C'est à sa résidence à Doha que le vice-premier ministre, ministre d'État, chargé des affaires de défense du Qatar, reçoit Tenebiraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. D'entrée, le ministre d'État ivoirien traduit sa reconnaissance à son homologue du Qatar pour l'accueil et toutes les marques d'attention dont lui-même et les membres de sa délégation font l'objet depuis leur arrivée à Doha. Les échanges permettent également d'évoquer des projets pour lesquels la Côte d'Ivoire voudrait obtenir l'appui de l'État du Qatar, particulièrement des actions futures dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Nous sommes honorés par les discussions que nous avons eues avec son excellence, des discussions très fructueuses, qui augurent de l'endemain meilleure dans les relations entre l'État du Qatar et l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr en matière militaire, mais en toutes sortes de coopérations. Nous partons d'ici rassurés de l'excellence des rapports entre l'émir du Qatar et le président Alassane Ouattara. En retour, le vice-premier ministre du Qatar s'engage à examiner avec bienveillance les dossiers qui lui sont soumis. Cette audience s'est tenue en marge des activités de la 8e édition de l'exposition et de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime qui se déroule du 4 au 6 mars 2024 au Qatar.